Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes rouges à lèvres favoris pour l'hiver alors j'ai fait un petit top 10 mais en fait je porte un peu n'importe quelle couleur, n'importe quand si l'envie m'en prend de porter du rose pétard en hiver, je le fais si j'ai envie de porter du très très foncé en été, je le fais aussi mais je dois avouer que je trouve qu'il y a plus de possibilités en hiver enfin on peut porter plus de couleurs en hiver, je trouve qu'en été, moi je le fais, porter du bordeaux très foncé et tout ça voilà mais ça donne mon envie quoi enfin voilà, je le fais mais c'est pas, je le fais quand il va faire moche alors que c'est l'été etc que en hiver, et bien s'il neige, j'arrive, je peux porter du rose, ça me pose aucun problème mais je vous ai quand même fait une sélection de rouges à lèvres pour l'hiver donc là avec vraiment des couleurs plus hivernales évidemment parce que j'ai quand même mes petits chouchous, évidemment voilà on a quand même ceux qu'on préfère et ça c'est vraiment ceux que j'aime énormément 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 porter l'hiver il y en a que j'avais depuis quelques temps, il y en a que j'ai acheté cette année et puis voilà il y a un peu de tout et en fait depuis tout à l'heure je vous mens parce qu'il y en a 11 voilà, juste qu'on se mette à l'aise tout de suite en fait je vous mens il y en a 11, j'ai pas pu choisir alors je vais commencer tout de suite par les rouges à lèvres normaux donc qui sont pas liquides, jumbo etc je vais vous faire des superbes swatchs sur ma main alors je vais commencer tout de suite avec les nudes donc le premier c'est le NYX matte lipstick en teinte natural donc c'est leur rouge à lèvres matte que j'ai acheté aux Etats-Unis mais ils sont disponibles en France d'ailleurs l'e-shop de NYX a ouvert en France ça y est, il est réouvert ou ouvert je sais pas, j'ai recommandé dessus mais là c'est sûr et ils ont plein 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 de trucs, enfin presque tout je pense et peut-être qu'ils vont en avoir d'autres après parce que j'ai vu qu'il manquait un ou deux trucs que je voulais mais voilà donc peut-être que je ferai une commande comme les Etam une commande première impression de l'e-shop de NYX on verra celui-ci est très joli, c'est le natural qui est juste ici c'est un joli rose assez doux mais qui est pas non plus trop nude voilà il a quand même une certaine couleur et je trouve que pour l'hiver c'est mieux parce que quand c'est trop trop nude, trop trop blanc là c'est pas une question de température, de temps, machin c'est une question qu'en hiver tu peux rien y faire, t'es blafarde quoi sauf si tu fais des UV ou que... enfin voilà mais par rapport à l'automne, le printemps où ça commence et surtout l'été t'es quand même un peu dégueulasse tu vois en dessous du maquillage donc ce genre de teinte ça rehausse un petit peu plus que du très très nude aussi un nude c'est le faux de chez MAC donc ça je suis obligée de vous mettre parce que c'est tellement mon rouge à lèvres favoris de tous les temps que voilà je crois que je vous le place dans tous les top 10 hiver, automne, été, machin à chaque fois je le mets mais c'est parce que vraiment je trouve qu'il va pour tout le temps c'est pareil que Natural c'est plus soutenu que du nude nude c'est un petit peu plus marron que le NYX et moi c'est mon nude préféré alors c'est celui qui me va le mieux mais après il y a des gens à qui il peut ne pas aller du tout le nude c'est assez compliqué quoi enfin vraiment ça dépend des personnes etc moi il y a des nudes qui vont très bien à des copines à moi et qui ne m'iront mais alors jamais ça donne l'impression que je suis je sais pas grise, verte enfin ça va pas quoi, c'est pas joli je l'ai fait un peu vite cette vidéo parce que je suis en pause déjeuner donc après je retourne travailler et voilà donc je me dépêche un petit peu pour vous la faire vite fait et pour pouvoir vous la monter et tout pour dimanche toujours de chez MAC, 3 de chez MAC évidemment j'ai pas, voilà j'ai choisi le Wild Wild, oh j'y arriverai jamais, je vous jure j'y arriverai jamais donc qui là c'est un marron il contient un petit peu de rose mais c'est un marron c'est un mat donc c'est pas du tout du nude c'est très présent mais il est très joli sur les lèvres enfin vraiment je trouve qu'il rehausse vous voyez qu'il leur donne un peu de, voilà donc vous avez le crayon qui est très connu, le Wild à la base c'était un crayon et MAC a sorti le rouge à lèvres le crayon est magnifique moi ça m'arrivait souvent de l'utiliser en rouge à lèvres et enfin j'ai mis le Amorous donc toujours de chez MAC mais cette fois-ci c'est un satin et c'est un prune alors assez doux donc c'est du satin donc c'est assez crémeux c'est très joli cette coudeur là en particulier et c'est pas un prune dark et tout c'est très doux et franchement je trouve que pour l'hiver si on a les yeux chargés ou qu'on veut pas beaucoup être maquillé au bureau mais qu'on veut quand même quelque chose et tout et bien il est très joli et comme c'est du satin c'est modulable si vous en mettez qu'une seule couche ça passe tout seul si vous voulez que ça soit plus intense vous pouvez en rajouter un peu et tout et satin c'est vraiment avec le mat parce que quand même mais sinon c'est vraiment un mes finis préférés chez MAC parce que je trouve que c'est celui qui est le mieux en fait parce qu'il est modulable c'est crémeux c'est agréable mais il tient il teinte un peu les lèvres donc quand ça s'efface ça s'efface pas complètement et puis même lui tient quand même longtemps voilà les satins je les adore ah oui mon butter lipstick licorice de chez NYX donc là évidemment celui là je vous en ai beaucoup beaucoup parlé je vous ai même fait un tuto avec voilà autour de lui donc c'est leur butter lipstick à NYX pardon j'ai oublié d'en mettre vous avez vu j'ai bien j'ai fait comme ça pour pouvoir en mettre là après c'est leur butter lipstick donc c'est vraiment très 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 crémeux c'est bien pigmenté surtout celui-ci parce qu'il est très foncé mais j'en ai un autre plus clair c'est bien pigmenté donc c'est pas du tout des baumes très teintés c'est vraiment des rouges à lèvres c'est très pigmenté mais voilà c'est très crémeux donc on les gaffe enfin la tenue est pas hyper mais c'est la matière qui veut ça c'est pas les NYX qui sont pas bons c'est la matière qui veut ça et sinon je les aime bien et alors lui le licorice là mais c'est une merveille j'ai fait un tour sur l'e-shop il y était pas encore mais j'ai un espoir qu'il arrive parce que donc il y a écrit butter lipstick 22 teintes pour machin 22 teintes et en fait il y en a pas 22 de disponibles donc je me dis que peut-être comme il viendrait ouvrir ça va arriver etc voilà s'il est arrivé entre temps je vous remettrai le lien dans mon article j'en ai un dernier donc c'est lui le petit tricheur c'est un de chez Urban Decay et en fait donc j'ai reçu j'ai une amie qui nous a envoyé un colis pour notre mariage rempli de trucs donc de make-up et soins il y a des trucs pour Mickaël et pour moi il y a plein de trucs Urban Decay dont ma première Naked et dedans il y avait deux rouges à lèvres donc les deux sont magnifiques l'autre est un petit peu plus rose donc je l'ai mis il est très bien et tout mais là pour des rouges à lèvres d'hiver j'ai quand même choisi celui-ci et en plus c'est les Sheer donc c'est ceux qui sont assez légers sur les lèvres un petit peu entre un rouge à lèvres un gloss et un baume donc voilà avec un seul passage ça donne ça vous voyez que c'est quand même léger après ils sont modulables puisque si vous en rajoutez donc ils sont un peu glossy etc quand même mais ils sont bien c'est pareil c'est toujours pareil c'est pas la tenue de ouf c'est pas les mattes c'est pas les liquides que je vais vous présenter on est bien d'accord mais je le trouve très bien et un rouge comme ça cerise un peu Sheer pour l'hiver et ben j'adore parce qu'on a tendance à bien se maquiller les yeux etc voilà un peu foncé etc et je trouve que ça les jours où on a envie de vraiment mettre l'accent sur les yeux et ben ça c'est super bien parce que ça équilibre quand même mais c'est pas non plus le truc de de dingue donc ceux là je vous les conseille là là les Sheer j'aurais peut-être pas j'aurais c'est pas ceux que j'aurais acheté en premier honnêtement voilà vous me connaissez j'aime bien et en fait j'en suis très très contente donc je vais il y en a un je crois un peu plus foncé et tout je vais peut-être me pencher dessus et les mattes j'ai très envie de les tester donc je vous en reparlerai ne vous inquiétez pas j'ai un jumbo et ensuite c'est des liquides évidemment alors le jumbo que j'ai c'est le Nars le Cruella alors c'est aussi un rouge c'est des crayons mat et ils peuvent vous servir en dessous voilà en en mettant pas beaucoup pour justement par exemple celui-ci si vous voulez augmenter l'intensité parce que vous aimez bien la couleur ou quoi vous mettez celui-ci ou le enfin en dessous de cette teinte là exactement ça sera plus le Dragon Girl mais bon bref et et vous les mettez en dessous et ça augmente l'intensité celui-là c'est vraiment mon préféré sa couleur est juste dingue alors je vais vous le mettre là-haut vraiment un pur rouge bien foncé il n'y a pas trop de soutons bleus et tout et c'est pareil pour ça c'est le rouge rouge d'hiver par excellence pour moi il convient à toute l'année mais pour l'hiver je trouve que c'est le rouge parfait ensuite j'ai évidemment 4 rouges à lèvres liquides on ne se refait pas voilà donc le premier vient de chez Bourgeois dans leur gamme rouge édition velvete voilà et c'est celui qui est sorti cette année le Plum Plum Girl donc c'est un violet alors je les aime beaucoup cette gamme où est-ce que je vais le mettre c'est pas un problème avec cette gamme ils sont très bien très pigmentés etc mais je les trouve pas aussi faciles d'utilisation que d'autres en fait il faut pour que la matière soit joliment appliquée soit très belle etc il faut vraiment mettre une fine couche attendre un petit peu que ça sèche et en remettre celui-ci est mieux que certains autres je dois dire les meilleurs c'est les nudes alors les nudes il n'y a aucun problème pour les appliquer enfin les un peu neutres quoi même neutres soutenus aucun problème pour les appliquer mais j'ai un rouge par exemple qui est assez spécial à mettre celui-ci ça va il est entre les deux mais j'aime tellement sa couleur mais vraiment j'adore sa couleur donc j'étais obligée de vous le mettre ils tiennent vraiment bien ils sont faciles à appliquer voilà quand on a pris le coup etc mais c'est des textures crémeuses qui sèchent pas complètement c'est sans transfert mais vous sentez que c'est pas complètement sec ça accroche encore un petit peu mais sinon non mais il est et franchement il est sublime pour l'hiver il est sublime ensuite de chez Lime Crime évidemment je les adore donc c'est le Faded donc là c'est un petit peu plus clair un petit peu plus nude il ressemble un petit peu au natural de NYX mais en plus mauve et moi c'est exactement le genre de teinte que j'adore alors là par contre Lime Crime pas de surprise c'est très liquide à l'application ça fait pas de trou c'est mat direct enfin c'est mat 5 minutes après ça sèche vraiment ça prend vraiment les lèvres ça ne bouge mais pas d'un millimètre et celui-ci vous voyez en séchant il se fonce un petit peu bon un peu comme tous mais celui-là je trouve qu'en séchant il devient un petit peu plus marron glacé et il est encore plus beau en séchant ensuite j'ai j'ai dit beaucoup ensuite j'ai beaucoup beaucoup dit ensuite je sais c'est quand je suis pressée quand je fais une vidéo et que je suis pressée parce que j'ai un truc à faire après je dis énormément ensuite j'ai aussi le Anastasia Beverly Hills le Véronica alors lui je vais vous le caser dans tout dans mes favoris dans mes rouges à lèvres de l'été de l'automne partout je l'adore je le mets très très souvent je sais pas si vous allez voir quelque chose c'est un marron qui contient du bois de rose il est vrai alors il est très soutenu pour le coup mais il fait pas pétant vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que à côté des autres vous voyez bien que voilà il est plus pas doux mais comment vous dire moins pétard quoi voilà et il est mais trop beau trop agréable alors la texture à l'application c'est de la crème genre cela mais ça sèche comme cela voilà il est sublime la couleur est sublime mais les Anastasia en général sont géniaux j'ai trop trop hâte qu'ils arrivent chez nous normalement ça devrait pas tarder et franchement je les attends mais de pied ferme parce qu'ils sont sublimes enfin j'ai celui que je porte donc qui vient de chez Etam c'est leur rouge porte baiser et c'est le 9 et ça doit être quelque chose comme Lady Bourbundi ou quelque chose comme ça j'ai pas le nom mais c'est le numéro 9 je vais vous le reçoitier juste pour le plaisir alors il est un peu dans le même genre de ton que le bourgeois le Plum Plum Girl mais en beaucoup plus foncé alors cela c'est pareil comme les Anastasia très crémeux mais très sec une fois qu'ils sont sur la bouche vous voyez là ils sont plus du tout crémeux et il est vraiment trop beau alors il est entre le bourgeois et le NYX le licorice je trouve il est entre les deux voilà et c'est vraiment une couleur que j'adore porter lui aussi il fait vraiment plus foncé une fois sec que quand on l'applique mais bon voilà je trouve que c'est une couleur qui est présente on est d'accord mais que ça va quoi elle est pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je les adore tous c'est vraiment des couleurs que je porte tout l'hiver ces teintes là et ces marques là enfin ces références là que je vous ai présentées sont vraiment parfaites dites-moi vous en commentaire quels sont vos rouges à lèvres favoris pour l'automne-hiver ou en tous les cas l'hiver parce que là on y est ça commence à cailler même ici on a super froid regardez j'ai sorti le col roulé et tout ça y est c'est arrivé d'un coup bim donc pour l'hiver voilà dites-moi quelles sont les teintes que vous préférez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu et d'ici à ma prochaine vidéo je vous fais plein d'énormes gros bisous à bientôt bye bye et enfin j'ai crié là là j'ai crié je sais j'ai mis non je l'adore ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz